Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié, plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors Christine, la semaine dernière, nous avons eu une parabole qui appelait à la persévérance de la prière. Et là, nous voyons deux hommes en prière. Mais Jésus nous prévient que cette parabole sur la prière est dite à propos de ceux qui se croient justes et qui méprisent les autres. Alors, qui sont ceux-là ? Alors, là en l'occurrence, c'est un sacré coup de griffe sur les pharisiens. On va en dire quand même une petite chose. C'est qu'au fond, c'est… Oui, c'est ça. Le pharisien, le collecteur des taxes. Deux personnages, comment on peut les camper ? Deux personnages très contrastés. Le pharisien… Alors, moi, je voudrais quand même dire des questions, on dit beaucoup de mal des pharisiens. Mais les pharisiens, c'était des gens très pieux, religieux, rigoureux, avec beaucoup d'intransigeance à l'égard d'eux-mêmes, qui avaient comme projet d'avoir une sorte de temple intérieur. C'est un beau projet, le projet religieux des pharisiens. C'est vraiment un projet de conversion intérieure, de vivre la loi au cœur de soi-même. Et ce n'est pas par hasard que Jésus se frictionne avec les pharisiens, parce qu'au fond, on sait qu'il y a une vraie proximité. Jésus n'a pas de considération pour la hiérarchie sacerdotale du temple, qu'il considère comme des bandits et des corrompus. J'ai envie de dire un peu comme tout le monde à l'époque, c'est assez courant. Les pharisiens, eux, ont un beau projet. C'est ce dont ils sont le plus proche. Ils sont le plus proche, mais on a un petit côté qui aime bien, châtie bien. C'est avec eux que ça discute et que ça dispute. Oui, et d'ailleurs, on trouve dans l'évangile des pharisiens qui sont valorisés. Tout à fait, absolument. Donc, l'idée que le pharisien soit toujours un hypocrite, c'est quelque chose qu'on essaie de bannir de notre pensée. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, au fond, la volonté intérieure, je dis que c'était un beau projet d'être pharisiens, comment la volonté intérieure d'être un homme probe, saint et religieux, finalement, obscurcit le cœur au point qu'on ne voit plus le Seigneur. Parce que c'est de ça dont il est question. Et que, en fait, le publicain, celui qui est un pécheur public, celui que tout le monde connaît comme un corrompu qui collabore avec l'occupant, qui ramasse les taxes de façon injuste, etc., ça dont ils sont soupçonnés n'est pas toujours à tort. Finalement, celui-là, qui se sent pas digne, qui se sent honteux, qui se sent pas digne, qui, au fond, est ouvert, parce qu'en fait, il appelle la miséricorde, et c'est celui-là qui est comblé. Au fond, on est dans les phrases du Magnificat. Il renvoie les riches les mains vides, et il comble les affamés. En fait, le publicain, c'est l'affamé de la miséricorde et l'affamé de Dieu. Alors que notre pauvre pharisien, si j'allais dire, il est tellement plein de lui-même, tellement abus de sa propre justice. En fait, il est justifié par lui-même. Donc, il laisse pas d'espace. Oui, parce qu'il dit quand même, « Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme, tout est bien. » Ça, c'est un bon paroissien. On en veut des caisses des pharisiens comme ça dans nos églises. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est d'ailleurs très terrible. C'est qu'au fond, il fait tout bien. Il fait tout bien. Et en effet, je comprends. C'est un paroissien de rêve. Il est parfait. Sauf qu'une seule chose lui manque. Et moi, j'aime bien, c'est toujours dans la parabole justement de l'homme riche, qui lui aussi, et comme le pharisien qui dit à Jésus, je fais tout bien. Et j'ai lui dit, une seule chose te manque. Et en fait, pour moi, c'est une chose très importante. C'est que, en fait, le manque, c'est par le manque, c'est par le creux, c'est par le désir que Dieu nous trouve. Ce n'est pas quand on est plein de nous-mêmes. Ce n'est pas quand on est plein de certitude. Et le problème de ce parisien aussi, c'est que sa trop grande perfection, le conduit aussi à juger les autres. Il dit, je ne suis pas comme les autres qui sont adultères, avars, cupides, etc. et en désignant même le quota de taxe. C'est-à-dire que sa propre justice le conduit aussi à être un peu à juger, à être méprisant. Oui, c'est ça. Il pense qu'il a toutes les raisons d'être au premier rang du banc d'église. D'un autre côté, moi, je comprends. Ce que je comprends, c'est que c'est vrai que, comment dire, je crois qu'il est très difficile de bien se comporter sans penser par-devers nous que si tout le monde se comportait comme nous, le monde irait mieux quand même. Bien sûr. Évidemment. Et puis, en même temps, moi, j'ai une forme de sympathie pour le pharisien. Peut-être parce que j'ai plutôt été une bonne paroissienne dans ma vie. Mais, au fond, prier en remerciant le Seigneur parce qu'il remercie, c'est une action de grâce qu'il fait. Je te remercie parce que je suis ce que je suis. Et qu'au fond, Antoine, ni vous ni moi, on est des pauvres spirituellement. Je veux dire, nous avons été comblés. Déjà, sans doute, d'une certaine façon, comblés de la foi. Quelle chance nous avons d'être là, ici, aujourd'hui, à pouvoir nous nourrir de ces textes, à pouvoir échanger. C'est un immense privilège. Et on peut rendre grâce pour ce privilège. Donc là, on est un peu comme le pharisien. Et ce n'est pas interdit de rendre grâce pour les richesses que nous sommes en train de partager en ce moment. La seule chose, c'est qu'en effet, si ça nous conduit à juger ceux qui vivent plus mal, c'est mon pape qui dit « Qui suis-je pour juger ? » Ça s'adapte bien à cette affaire de pharisiens et de publicains. Qu'est-ce qu'on sait de la vie de l'autre ? Il y a un mythe dans l'Athènes antique qui s'appelle « L'échange des fortunes ». Je trouve que c'est une réflexion très intéressante. On dit un mythe parce qu'on n'est pas sûr du tout que ça se soit passé. Mais au fait, au début de la démocratie athénienne, quand il est question de savoir combien on paye d'impôts, évidemment, comme à l'époque, il n'y a pas beaucoup de comptabilité, on fait l'impôt aux richesses apparentes. On dit « Toi, tu sembles être un homme riche, tu paieras tant et ton voisin, qui a l'air moins riche, paiera tant. » Et si on considérait que ce n'était pas juste et que je n'aurais pas dû payer tant parce que je ne suis pas plus riche que telle, on disait « Très bien, échangez les fortunes. » Ah oui. Tu prends l'impôt de l'autre et tu prends aussi sa fortune. Et tu laisses la tienne. Voilà, et tu laisses la tienne. Et c'était assez dissuasif. Et je trouve que le critère, cette idée de cet échange des fortunes, c'est aussi l'échange de l'infortune. C'est-à-dire que souvent, quand nous sommes prêts à juger l'autre parce qu'il serait, je dirais, il ne se conduirait pas bien, etc., est-ce que je suis prête à échanger ma vie contre la sienne ? Qu'est-ce que je sais de ce qui l'a conduit à être et à vivre ce qu'il est ? Et je trouve que c'est une grande sagesse. Moi, j'ai envie de demander à mon pharisien, est-ce que tu es prêt ? Qu'est-ce que tu sais de la vie du publicain ? Est-ce que tu es prêt à échanger ta vie ? Voilà, c'est... Au fond, est-ce que tu sais pourquoi il est devenu publicain ? Est-ce que dans les mêmes conditions que lui, tu aurais su faire d'autres choix ? Est-ce que tu aurais été plus juste que lui ? C'est une vraie question. Et je trouve que la question qui suit pour juger, qui est la réponse que le pape François donne effectivement un jour dans l'avion, est quelque chose qui doit nous habiter. Et je pense que le problème du pharisien, finalement, ce n'est pas de se réjouir de ce qu'il a, c'est en fait de pouvoir, à cause de ça, juger l'autre. J'aime bien cette phrase de saint Augustin qui disait « Le plus grand vice, c'est l'orgueil de la vertu. » Oui. C'est quand nos vertus nous rendent orgueilleux. Alors que la vertu, c'est bien. Oui, bien sûr, c'est bien. Quand la vertu nous rend orgueilleux, alors du coup, il y a une sorte de perversion et notre vertu devient vice. Et là, ce pharisien qui avait tout pour être un homme bien, eh bien, parce qu'il est enfermé dans sa propre vertu, il en devient celui qui juge. Et du coup, Jésus dit quand il rentre chez lui, il n'est pas juste devant Dieu alors que le pauvre publicain qui a simplement poussé un cri et pitié de moi, lui rentre chez lui juste devant Dieu. Oui.